Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Ce sont des images qui frappent les esprits ces files d'attente de plus en plus longues d'étudiants devant les banques alimentaires. La crise Covid a accentué leur détresse financière au point que certains abandonnent leur cursus. Plusieurs entreprises de la grande distribution ont décidé de les aider. On en débat avec Melek Kotschabitschak. Bonjour. Vous êtes directrice RSE et communication des enseignes Casino. Et Adrien Liénard. Bonjour. Vice-président de l'UNEF. Bienvenue à tous les deux. Je commence avec le constat et donc avec vous, Adrien Liénard. Cette crise a paupérisé les étudiants. Mais à quel point ? Est-ce que vous avez des données, des chiffres là-dessus ? Déjà, je pense que c'est important de rappeler que la précarité étudiante, elle est structurelle. Ça fait des années qu'elle est là. Nous, depuis 16 ans, on fait une enquête à chaque rentrée universitaire. Et le constat elle-même, la précarité étudiante, elle augmente. Là, ce qui a changé avec cette crise, c'est surtout que, comme on a un système d'aide sociale qui n'est pas suffisant, les étudiants, nous, pour nous nourrir, soit on se repose sur les aides de notre famille, soit sur le salarié étudiant. Sauf qu'avec le confinement, évidemment, il y a beaucoup d'emplois qui ont fermé. Oui, tous les petits jobs que pouvaient faire les étudiants n'existent plus. C'est ça. Au premier confinement, par exemple, l'observatoire de la vie étudiante estime à 36% le nombre d'étudiants salariés qui ont perdu leur emploi. Donc forcément, quand on compte sur ces 100, 200, 300, voire parfois plus euros chaque mois pour pouvoir s'en sortir, quand on perd son job, bien sûr que c'est difficile d'arriver. Et je disais là, en préambule, certains abandonnent déjà leur cursus. Là aussi, c'est minime ? Ça commence à concerner beaucoup d'étudiants ? On n'a pas vraiment de chiffres. Il faudra attendre la fin de l'année universitaire pour avoir les chiffres exacts avec les rattrapages. Par contre, effectivement, en plus de la précarité financière, il y a le fait de rester toute la journée seul chez soi devant son ordinateur, notamment pour ceux qui arrivent à l'université, qui en fait n'ont jamais connu vraiment l'université, qui n'ont pas eu le temps d'avoir des relations sociales et qui, au final, ne vivent leur enseignement supérieur qu'à travers un ordinateur seul chez soi. Donc c'est sûr que derrière, on a des chiffres de décrochage. Déjà, sur certaines promotions, on a parfois un dixième ou un vingtième seulement des étudiants qui ont passé les examens. – Alors on va se concentrer sur l'aspect économique, Melek Kocabitschak. Vous avez mis en place un certain nombre d'aides. Il y a pas mal d'entreprises de la grande distribution qui l'ont fait. Pour le groupe Casino, en quoi ça consiste ? – Alors effectivement, depuis le mois de mars 2020, nos enseignes Casino demeurent très mobilisées pour venir en aide aux populations qui ont été les plus fragilisées par la crise. Donc cette situation que vous décrivez avec nous aujourd'hui a connu une résonance particulière au sein de nos enseignes. Et fort de ce constat, on a souhaité à la fois répondre à l'urgence en termes d'aide alimentaire en faisant appel à la générosité de nos clients. Et on a également souhaité nous inscrire dans la durée, partant du principe que cette précarité risquait fort probablement de durer dans le temps. – Alors c'est quoi cet engagement dans la durée ? – Alors dans la durée, nous avons souhaité permettre aux étudiants de bénéficier d'une réduction de 10% sur la totalité des produits à marque Casino, donc tous les magasins Casino, et ce jusqu'à la fin de l'année universitaire. – Alors comment ils peuvent faire les étudiants pour en bénéficier ? – Alors c'est très facile et très concret, il suffit de télécharger l'application Casino Max, une application très fluide avec une expérience d'achat extrêmement facile, facile d'utilisation. Donc les étudiants téléchargent l'application, ils présentent lors de leur premier passage en caisse cette application avec leur carte d'étudiant, ce qui leur permet de bénéficier de la réduction dans l'immédiat et puis ensuite de passer en caisse avec une réduction qui s'applique systématiquement. – Adrien, Lienard, je le disais, il y a d'autres anciennes de la grande distribution qui sont dans la même démarche. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Picard, Intermarché, Super U, Leclerc, on a un peu l'impression que tout le monde s'y met. – Donc oui, il y a des élans de solidarité en ce moment, notamment puisqu'il y a eu, on a beaucoup, il y a eu une forte médiatisation sur la précarité de suivants, donc derrière on a beaucoup d'élans de solidarité. Par contre, nous ce qu'on met en avant, c'est qu'aujourd'hui il faut vraiment réformer le système d'aide sociale, notamment à l'UNEF, c'est pour ça qu'on pose ce qu'on appelle l'allocation d'autonomie, parce qu'en réalité notre système d'aide sociale aujourd'hui, il ne correspond pas à la réalité des étudiants. Et ce système qu'on pose aujourd'hui d'allocations d'autonomie, c'est quelque chose qui, il y a encore quelques années, on nous disait que c'était quelque chose qui était impensable, par contre aujourd'hui c'est quelque chose qui est de plus en plus écouté. Il y avait Jacques Attali notamment, il y a encore quelques jours sur Europe 1 qui disait qu'il était favorable à une telle mesure, parce qu'aujourd'hui le problème qu'on a c'est que certes ces initiatives elles sont bien, par contre on a des étudiants parfois qui ne peuvent même pas en fait dépenser un ou deux euros pour pouvoir faire leur course chaque jour, donc on a vraiment besoin de repenser notre système d'aide sociale sur la longueur. Et elle fonctionnerait comment cette allocation pour vous ? Alors l'objectif c'est aujourd'hui de donner un revenu qui soit équivalent au seuil de pauvreté à l'ensemble des jeunes en formation, parce qu'aujourd'hui le problème de reposer le système d'aide sociale sur la familiarisation c'est qu'il y a une forte reproduction sociale qui se déroule dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui on parle des boursiers, les boursiers c'est seulement un quart des étudiants et parmi ces boursiers-là il y en a seulement un tiers qui touche à peu près 100 euros par mois. Donc bien sûr ce n'est pas suffisant. Donc on a des enfants de cadre qui touchent à peu près 450 euros par mois de leur famille et des enfants d'ouvriers qui ne touchent que 220 euros, forcément on a une reproduction sociale qui se passe dans l'enseignement supérieur. Alors moi ce qui m'a marqué aussi, je ne vous le cache pas, c'est qu'il y a une espèce de concurrence entre les enseignes de grande distribution sur cet enjeu. Quand Leclerc promet le panier étudiant le moins cher du marché et de qualité, qu'est-ce que ça vous inspire ? Nous nous sommes partis d'un constat très simple, celui que vous dressez aujourd'hui, celui d'une précarité qui est grandissante. Donc on a souhaité faire appel à la générosité collective en proposant effectivement des paniers, des paniers qui étaient déjà pré-composés en produits à marque Casino et que nous avons vendus au prix rond de 5 euros parce que nous avons travaillé le contenu. Donc ces paniers sont composés de produits qui permettent un certain équilibre nutritionnel et on les vend à un prix rond de 5 euros. Et qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce qu'il y a de la concurrence aussi sur cet enjeu. Vous savez quand il s'agit de se mobiliser pour venir en aide à des populations fragiles, on n'en raisonne pas en termes de concurrence mais d'impératif de mobilisation et c'est avec cette logique-là qu'on a proposé ce dispositif. Bon je suis d'accord mais c'est aussi un moyen de fidéliser un nouveau public, éventuellement une opération solidaire comme celle-là, notamment le fait d'utiliser l'application, on peut, pourquoi pas, il n'y a pas de, moi je pense qu'il n'y a pas de fausse pudeur à avoir là-dessus, c'est une bonne action mais c'est peut-être aussi un nouveau public à contacter. Alors les étudiants font déjà partie de nos clients mais ils sont aussi parmi nos effectifs salariés. Il faut savoir qu'au sein des enseignes Casino, en 2021, nous avons à peu près un millier d'étudiants qui sont en alternance et qui vivent dans l'entreprise et qui travaillent à nos côtés. Donc on a été particulièrement réceptifs aussi aux messages portés par les étudiants dans le contexte actuel. Cette concurrence entre grandes enseignes, est-ce que vous la prenez pour ce qu'elle est ? Vous dites, bon bah oui effectivement il y a peut-être aussi quelques enjeux économiques ou de fidélisation derrière, comment vous réagissez à ça ? Oui peut-être qu'il y a ces enjeux-là. Aujourd'hui je pense que dans la période, il y en a tellement un fort besoin de répondre à la précarité étudiante que toutes les initiatives sont les bienvenues. Par contre nous ce qu'on craint c'est qu'une fois que toute cette écho médiatique autour de la précarité étudiante retombe, on n'est plus en fait ces systèmes-là qui existent. Et donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on demande une vraie réforme structurelle sur le long terme pour pas que si en septembre on n'en parle plus de la précarité étudiante, par contre elle sera toujours là, tous ces dispositifs au final vont être amenés à disposition. Oui mais vous parlez d'un engagement sur le long terme. Oui absolument, en fait la première vague de mobilisation que nous avons menée il y a 15 jours va nous permettre d'offrir l'équivalent de 15 000 repas à des étudiants et ce sont à date près de 3 000 étudiants qui bénéficient de la réduction de 10%. Et force de ce constat, on a décidé de pérenniser ce dispositif au moins jusqu'à la fin de l'année, donc les 10% jusqu'à la fin de l'année universitaire. Et on va réitérer l'appel à la générosité, donc le don en caisse tous les premiers week-ends du mois jusqu'à la fin de l'année et tous les deux mois nous remettrons en vente ces paniers solidaires à 5 euros. Donc ça, ça veut dire que les clients peuvent aussi participer ? Absolument. Alors c'est comment ? C'est l'arrondi ? C'est vraiment un don ? On rajoute ça à la note globale ? On propose à nos clients lors de leur passage en caisse de donner 2, 5 ou 10 euros qui sont l'équivalent de 1, 3 ou 6 repas. Et cet argent est versé intégralement à la Fédération française des banques alimentaires qui sont des professionnels de l'aide alimentaire et du soutien social auprès des étudiants. Il y a aussi une dimension de communication interne quand on lance une opération comme celle-là. Vous disiez on a nous aussi des étudiants parmi nos salariés, c'est une dimension importante ? Oui et c'est un pilier en fait important au sein de l'entreprise. Toutes les démarches solidaires que nous émissions sont porteuses de sens pour nos salariés. Adrien Lienard, est-ce que vous avez un petit peu répondu à la question mais plus généralement, est-ce que c'est au secteur privé de suppléer l'État d'une certaine façon ? Parce que c'est ce à quoi on est en train d'assister. Alors on peut dire la même chose avec les Restos du Coeur depuis des décennies et des décennies d'une certaine façon. Pour nous non, c'est pas au secteur privé de suppléer l'État dans le sens où le problème c'est que ça repose sur l'initiative privée et si elle n'existe pas sur certains territoires ou si elle n'est pas suffisante sur certains territoires, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des populations, des étudiants qui derrière sont assez précaires et qui ne peuvent pas bénéficier de cette initiative privée. Nous à l'UNEF, on est contraints de le faire. Nous aussi en tant qu'association, que c'est un syndicat, on organise des discussions alimentaires, notamment en partenariat parfois avec des enseignes qui nous fournissent des produits. Justement parce qu'en fait aujourd'hui l'État dans son système social, il est défaillant pour protéger sa jeunesse. Mais quand le gouvernement annonce les repas à 1 euro dans les restaurants universitaires, c'est quand même un progrès, ça ne suffit pas ? Oui bien sûr, nous on s'était battu pour ça, d'ailleurs à l'UNEF pour le repas à 1 euro pour toutes et tous. Le problème c'est que c'est une politique sociale qui ne se suffit pas à elle-même. La preuve aujourd'hui, ça fait quelques semaines que c'est mise en place, mais les distributions alimentaires, elles ne désemplissent pas. Elles ne désemplissent pas parce que les étudiants ont aussi besoin de bien de première nécessité, pas seulement de repas, mais elles ne désemplissent pas aussi parce qu'il n'y a pas des restaurants universitaires partout, notamment en région parisienne, parfois quand ils sont éloignés, vous devez faire trois quarts d'heure de transport pour vous y rendre. Vous n'avez pas une heure et demie à perdre au milieu de votre journée de cours à distance pour pouvoir aller prendre votre repas. Non forcément, vous venez le week-end sur les distributions alimentaires. Et cette crise, vous pensez qu'elle aura un impact de longue durée sur le moral des étudiants, sur leur engagement dans les études ? Oui bien sûr, je pense que malheureusement ça va avoir un impact de longue durée, ne serait-ce que sur sa capacité soi-même à pouvoir continuer ses études, mais aussi sur les effectifs tout simplement à l'université. Là, on va avoir des redoublements qui risquent d'être assez importants. Par contre, derrière, on n'a pas des capacités d'accueil dans les universités et les établissements qui vont augmenter. Donc ça veut dire qu'on risque de se retrouver avec encore plus de jeunes et d'étudiants qui sont derrière les portes de l'université parce qu'il n'y aura pas assez de place pour pouvoir accueillir tout le monde. Merci, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat tout de suite. C'est Smart Ideas, une startup à l'honneur. On découvre Handsome.